Malgré toutes nos critiques, quant au format et au temps de la conférence, dite économique et sociale, le ministre des Outre-mer est resté droit dans ses bottes et a versé dans la préparation la plus totale et la coupable précipitation. Ceci est une horreur dramatique, tant l'exaspération des salariés et des laissés-pour-compte grandit en s'alimentant de ce qui s'apparente à un mépris à leur égard. Ce machin est condamné bien au-delà des seuls syndicales et des forces sociales. Sur la forme et la concertation, nous sommes en deçà des égommes. Malgré toutes nos critiques, nous avons quand même fait le choix de participer aux journées préparatoires des 29 et 30 novembre. Les raisons qui ont commandé cette position des syndicats renvoyaient à l'aggravation rapide de la situation globale, de l'île et à l'urgence sociale. Dans une déclaration liminaire le 29 novembre, nous interpellions le gouvernement et les employeurs sur le passage, certainement douloureux pour beaucoup. Du RSTA au RSA et à l'échéance prochaine de la prime COSPAR. L'après-midi du 29, l'atelier sur le dialogue social ne réunissait même pas la moitié des participants du matin. Il ne restait aucun élu. Des représentations patronales minimales, à part la CGPME qui était représentée par son secrétaire général, les autres organisations syndicats patronales, avaient estimé que les seconds couteaux pouvaient faire l'affaire en matière de dialogue social. Aucune réaction des intéressés sur l'urgence sociale, ni début de concertation, ni de négociation. La goutte d'eau faisant déborder le vase a achevé d'émousser notre volontarisme. M. Lurel annonçait la fin de la messe en déclarant la fin du bonus COSPAR. A une revendication forte des syndicats, le ministre répondait par voix de presse. Et ce, en pleine préparation de la conférence dite économique et sociale. Cette conférence se déroulant sans la participation des forces sociales du pays, et dans le cadre d'un lobbying, je le dis, je le souligne et je le ressouligne, indécent du patronat, qui peu à peu avance ses pions au fur et à mesure des reculs du gouvernement, est un échec d'ores et déjà. Notre place ne peut être dans cette salle, elle est au dehors avec ceux qui luttent pour leur vie, leur survie pour certains. Et avec les forces représentatives, nous nous attacherons à remplir notre devoir, c'est-à-dire réussir la mobilisation pour faire entendre la voix des sans-voix, réussir la mobilisation pour obliger la concertation et la négociation.